Qu'est-ce que vous croisez la musique sévère ? Est-ce que vous connaissiez la sac-boute ? La sac-boute. Eh bien, vous allez apprendre ce que c'est que la sac-boute. Est-ce que vous saviez que l'orgue peut être positif ? Incroyable ! Parce que l'orgue, a priori, c'est la messe, vous savez, soit les enterrements, soit les mariages, comme ça. Alors, l'orgue, il est positif, ça vaut mieux pour le mariage, vous diriez, parce que parfois, ça tourne mal. Donc, et en général, on ne divorce pas à l'église. La flûte à bec, qu'est-ce que c'est la bec ? Le bec, c'est un animal, mais comment une flûte à bec ? On a piqué la tête d'un animal, coupé, puis on a mis le bec. Donc, toutes ces histoires, moi, absolument ravis. Et puis, le cornet à bouquins. Alors, comme je suis écrivain, cornet à bouquins, donc, au fond, le cornet à bouquins, c'est moi. Je suis un cornet à bouquins. Donc, voilà. Et donc, j'ai adoré raconter des petites histoires. Alors, au début, ça a commencé par faire juste une histoire. Et puis, après, les contes sont venus. Et en fait, on peut imaginer tous les instruments comme des animaux. Donc, c'est la ronde des instruments comme on aurait pu faire la ronde des animaux. Le carnaval des animaux. Vous savez, c'est une pièce de musique, ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada